Sous l'initiative de l'ONG Accor et ses partenaires, le PNUD et le Fonds de consolidation pour la paix, pendant deux jours, un atelier de mise en place d'un cadre de dialogue multi-acteurs pour une gouvernance foncière et environnementale responsable en Guinée va regrouper une quarantaine de participants à Conakry. Ils sont des conseillers communaux, des organisations de la société civile guinéenne, des représentants des élus locaux, des conseillers régionaux, les services décentralisés des ministères de la pêche, de l'agriculture, les représentants des cadres de concertation dans les quatre régions naturelles, le représentant du ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation et également le représentant de madame la gouverneure de la ville de Conakry. Ce projet couvre les localités de Dubreka, Forécaria, Koya, Bouffa et Conakry. Kamankou Lemou, le responsable programme de l'ONG Accor, a pris la parole pour expliquer les zones d'intervention et l'objectif du dit projet. La rencontre d'aujourd'hui, c'est la mise en place du cadre de concertation multi-acteurs pour la gouvernance foncière et la prévention des conflits fonciers. La gouvernance foncière ici, c'est surtout au niveau de la prévention des conflits fonciers que nous mettons en place ce cadre de concertation. Par rapport à la prévention et gestion des conflits fonciers, on a fait une étude de base. Cette étude de base a ressorti les types de conflits qui existent au niveau de la zone d'intervention du projet. On s'est dit, puisque nous travaillons pour la cause commune, qui est la paix et la cohésion sociale dans cette localité, il serait souhaitable que nous essayions de fédérer toutes ces structures qui existent dans ces localités, pour ne pas que tout le monde essaie de travailler de façon disparate. C'est ainsi qu'on a organisé ces... Cet atelier, qui est la suite des travaux entamés depuis plusieurs mois sur le terrain, a été salué et apprécié par Ibrahim Bari, coordonnateur du Fonds de consolidation de la paix. C'est pourquoi il exhorte les différents acteurs à travailler pour impacter les communautés qui n'ont besoin que de paix. Pour permettre la prévention de ces conflits et atténuer la cadence des problèmes qu'évoquait tout à l'heure, M. Bari, que le Fonds de consolidation de la paix a jugé utile de soutenir cette initiative qui a été présentée au Fonds en ce régime du travail qui a été déjà fait sur le terrain. Et la tenue de cet atelier aujourd'hui nous rassure davantage que le travail qui sera fait, la semence qui sera cultivée. Le représentant de Mme la gouverneure de la ville de Conagry qui a présidé la cérémonie, a quant à lui entamé son discours pour rappeler l'importance de ces cadres de dialogue. Le foncier est un sujet de discorde. Les acteurs de dialogue et de concertation multi-acteurs contribuent alors au rapprochement des positions et idées entre différentes parties prénantes pour des consensus et respectueux des intérêts de chaque acteur. Les cadres de positionnement dans le contexte national de gouvernance foncière, marqués par des conflits et faisant alors appel à un cadre fédératif de recherche de consensus. Plusieurs conflits ont été identifiés lors de ces travaux, à savoir les conflits entre communautés et sociétés minières, les conflits entre agriculteurs et éleveurs, les conflits pour le partage de l'héritage, les conflits entre l'administration et la population locale par rapport à la protection des aires protégées et l'attribution des parcelles. Pour ne citer que ceci.